Musique Bienvenue sur Talents Précieux, le podcast des soft skills au travail, ces forces singulières qui font les succès d'un parcours professionnel. Grâce à un invité différent à chaque épisode, nous cherchons à savoir quels sont les soft skills, autrement appelés compétences comportementales, qui permettent aux individus d'être épanouis et performants dans leur métier et dans leur mission. Je suis Amélie Dagg. Je suis Périne Corvésier. Ensemble, nous avons fondé la société Human Learning Expedition qui produit ce podcast. Vous trouverez les notes de cet épisode, ainsi que les ressources et les références, sur le site humanlx.com, à la rubrique podcast. Pour être un bon chirurgien, il faut être un bon médecin. Un bon médecin, c'est quelqu'un qui s'est posé le bon diagnostic pour définir le bon traitement. Le traitement, quel qu'il soit, ça peut être un médicament, de la chirurgie, parfois c'est aucun traitement, on ne peut faire rien, parfois on ne fait rien. Et avec la meilleure empathie possible pour le patient. Le patient, étymologiquement, c'est celui qui supporte, qui subit. Donc c'est quelqu'un en état de vulnérabilité, qui a besoin de soutien, de réconfort, et une attitude très importante à avoir. Pour nous, chaque épisode de Talons Précieux est spécial. Celui que vous allez entendre a ceci de particulier qu'il accueille le témoignage de mon frère, François Dag. François est urologue, dans une clinique privée et à l'hôpital de Carcassonne, en Occitanie, à une centaine de kilomètres de notre berceau familial. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais dans ma famille à moi, qui est nombreuse, on ne parle presque jamais de notre travail. Quand on se voit, on est sans doute trop occupé à manger, à boire et à rigoler, pas forcément dans cet ordre d'ailleurs, pour parler boulot. J'ai donc appris plein de choses à l'occasion de cet entretien avec mon frère, sur son parcours et sur son quotidien de médecin bien sûr, mais aussi sur lui. Vous l'entendrez parler de ce qu'il appelle le savoir-être en médecine, et a insisté sur le rôle de l'empathie dans la qualité du soin au patient. François nous décrit aussi le compagnonnage dont il a bénéficié durant son internat, ce que ses études lui ont appris et ce qu'elles lui ont laissé apprendre avec l'expérience. Il nous parle entre autres de courtoisie, de bienveillance, de confiance, d'humilité, d'esprit critique. Et puis il insiste sur l'importance du choix de ses associés et de son environnement de travail. On ressent dans son propos le plaisir qu'il a à exercer son métier, et je lui suis extrêmement reconnaissante de s'être prêtée au jeu de nos questions, au cours d'une conversation téléphonique que nous avons enregistrée pour vous. Bonne écoute ! François, bonjour, et merci de prendre le temps de répondre à nos questions. J'essaye de trouver la meilleure façon de décrire ta situation professionnelle ou ton métier, mais il y a plein de mots qui me viennent à l'esprit. Tu es médecin, tu es chirurgien, tu es urologue, tu es profession libérale. Qu'est-ce que tu dis, toi, quand on te demande ce que tu fais ? Moi, je dis d'abord que je suis urologue, donc c'est chirurgien urologue en activité libérale à Carcassonne. Nous sommes dans un groupe de quatre associés, tous urologues, évidemment, exerçant dans une clinique privée. Nous avons aussi, chacun, un poste de médecin attaché à l'hôpital de Carcassonne, au public. Chacun, nous y allons une ou deux demi-journées par semaine. Voilà. D'accord. Et tu peux être amené à opérer à la fois dans la clinique et à l'hôpital, c'est ça ? Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Donc, ta spécialité, c'est l'urologie, tu l'as dit. Alors, on voit à peu près où se situent tes zones d'intervention. Mais est-ce que tu peux nous dire quel genre de pathologie tu es amené à traiter ? Alors, l'urologie concerne les pathologies de l'appareil urinaire de l'homme et de la femme, parce qu'on croit souvent qu'il n'y a que l'homme qui vient de nous voir, mais non. Et également, les pathologies de l'appareil génital masculin. Donc, c'est principalement les maladies de la prostate, en majorité, hypertrophies bénignes ou cancers. Beaucoup de calculs urinaires chez l'homme et la femme, qui se traduisent par des coliques néphritiques, des douleurs très intenses, souvent en urgence. Tous les problèmes d'incontinence de l'homme ou de la femme, et de statique pédienne pour la femme de prolapsus, etc. Il y a beaucoup de cancérologie aussi, tous les cancers de la prostate, mais aussi de la vessie, du rein, des testicules. Tous les problèmes d'infection urinaire, vessie vivante, ou compliqués. Également, chez l'enfant, les anomalies des organes génitaux externes, du testicule ou de la berge. Et les troubles mixionnels en général, de toute origine. Les envies fréquentes d'urinée, les rétentions, qui entraînent des gènes majeurs au quotidien, et sont un gros problème pour la personne qui subit cela. Donc, c'est des pathologies très variées, qui demandent une prise en charge médicale, c'est-à-dire soit par médicaments, soit par séance de kiné, changement des comportements alimentaires ou autres, mais aussi des traitements chirurgicaux. Et c'est très varié également. Ça peut être de la ventoscopie, par les voies naturelles, de la celluloscopie. La celluloscopie, c'est mettre une petite caméra dans le ventre et des instruments par des petits trous. Ou bien, en chirurgie ouverte classique, les incisions qu'on connaît. Et chaque indication d'intervention chirurgicale peut amener plusieurs techniques, plusieurs fois d'abord possibles, selon les caractéristiques du patient, de l'organe, de la maladie, etc. Il y a plein de paramètres qui entrent en jeu. Et tes patients, tu disais que tu avais aussi des femmes, mais c'est surtout des hommes, j'imagine, non, quand même ? Non, il y a... Enfin, si tu passes dans ma salle d'attente, il y a beaucoup de femmes, il y a peut-être des patients, évidemment, mais il y a aussi des dames qui viennent me voir pour des problèmes d'incontinence, d'infection urinaire, de capules urinaires. Donc, c'est pas que la prostate, pas que les hommes. Je ne sais pas si ça a un sens, ma question, mais est-ce que tu as une semaine type ? Enfin, on imagine qu'un chirurgien est tout le temps au bloc, mais c'est une aberration, j'imagine. Tu passes beaucoup de temps en consultation. Je ne sais pas, à quoi ça correspond, une semaine type de... Une semaine type, c'est... En fait, pour l'urologie, c'est une majorité de consultations parce que c'est une spécialité très médicale. Et je dirais un tiers de chirurgie et deux tiers de consultations et de traitements médicaux et de suivi avant intervention et de suivi après intervention, donc en consultation. D'accord. Voilà. Donc, c'est un petit peu de bloc, pas mal de consultations et du travail d'administratif, peut-être, non ? Il n'y a pas du travail devant tout ça ? Oui. Le bloc, c'est... En gros, chez nous, c'est une journée et demie par semaine, par moyenne. Le reste, c'est la consultation. On essaie, vu qu'on a des week-ends à strength, de se garder une demi-journée ou une journée de repos dans la semaine pour s'obstiger un peu parce que les journées sont assez longues quand on est au boulot. Et puis, le travail administratif, oui, c'est... Heureusement, le secrétariat en fait beaucoup, mais il y a aussi des réunions dans l'établissement, des réunions d'organisation, de suivi, des réunions pour la certification qui est un passage obligatoire officiel pour chaque établissement de santé pour être estampillé bon élève. Il faut remplir des conditions de plus en plus drastiques pour avoir le... Satisfacité. Et donc, ça prend du temps. Ça prend du temps. Et du coup, dans toutes ces facettes de ton métier, la partie médicale, la partie chirurgicale, administrative, on imagine que tu es amené à collaborer avec plein de fonctions différentes, des secrétaires, d'autres d'écoles des confrères, d'autres professions médicales. Tu peux nous les citer rapidement ? Oui. Alors, en premier, les plus proches de moi, c'est mes associés qui sont trois collègues urologues, même formation que moi, même activité. On a une pyramide des âges très étendue puisque le plus âgé a 62 ans et le plus jeune 35, et donc ça va être tous les 10 ans. Et avec les associés, il est indispensable d'avoir et de maintenir une entente, une confiance mutuelle pour avoir un travail serein. Parce que nos patients hospitalisés sont mutualisés, c'est-à-dire que celui qui fait la visite voit tous les patients d'urologie et pas que ses patients à lui. Les urgences, on peut avoir le patient opéré la semaine dernière du collègue et puis on va s'en occuper. Si on programme quelqu'un et qu'on n'a pas de place sur ses pages opératoires, on peut le confier au collègue qui a un peu de place un peu avant, si le patient est d'accord. Voilà, donc ça permet d'avoir une activité plus fluide. Ensuite, comme collègue autre, c'est les médecins généralistes qui sont très importants et qui nous adressent la majorité des patients. Les patients viennent rarement tout seuls, voire d'urologes. C'est souvent le médecin généraliste qui les envoie. Donc, ils sont nos correspondants automatiques par courrier pour chaque consultation et chaque hospitalisation parce qu'ils ont un rôle centralisateur de toutes les infos médicales de chaque personne. et ils font aussi une partie de suivi des pathologies chroniques qu'on prend en charge. Et ils nous appellent aussi assez souvent pour demander conseil, pour adresser un patient plus rapidement que le délai normal de consultation si jamais il faut se dépêcher pour une raison ou une autre. Donc, on est très disponible pour leur parler s'ils en ont besoin. Ensuite, les secrétaires qui sont très importants aussi puisque comme on a une grosse activité de consultation elles ont un rôle fondamental pour l'accueil des patients, la prise des rendez-vous, la gestion des rendez-vous, la programmation des patients lorsqu'on décide d'opérer quelqu'un après la consultation. C'est elles qui organisent tous les rendez-vous d'anesthésistes, de cardiologues, il faut le voir, la date de l'entrée, le dossier administratif. Donc, c'est un rôle majeur et il faut qu'elles soient rodées à tout ça. Et tout ça dans la bonne humeur si on peut et la courtoisie et le respect des personnes qu'elles ont à face d'elle. Il y a aussi le téléphone au milieu qui vient perturber tout ça mais heureusement avec les prises de rendez-vous par Internet, on espère que ça va un peu que les appels vont un peu diminuer mais pour l'instant ce n'est pas trop le cas parce que notre population de patients rurals et âgés se met lentement à l'informatique. Ensuite, les personnes très importantes qui travaillent avec nous c'est les infirmières de la clinique soit les infirmières d'hospitalisation ou les infirmières au bloc elles ont des boulots différents. En hospitalisation elles s'occupent des patients en hospitalité évidemment et donc elles s'occupent des soins post-op elles font des gestes techniques pour nos spécialités c'est un sondage s'il faut déboucher de son de boucher refaire des pansements s'occuper des perfusions elles calment les douleurs elles sont aussi en première ligne pour discuter avec le patient et savoir un peu où il en est et elles sont en première ligne aussi pour alerter s'il y a un problème de fièvre de douleur enfin de trucs qu'elles ne peuvent pas régler. Elles doivent être formées aux particularités de notre activité pour être efficientes. Au bloc les infirmières ont un rôle très spécifique et ont une formation également puisqu'elles préparent et elles vérifient le matériel opératoire pour chaque intervention et elles font l'aide opératoire c'est-à-dire que quand on opère on a besoin de quelqu'un en face pour placer des instruments écarter la paroi tenir quelque chose un fil machin donc il y a toujours besoin de quelqu'un qui opère exceptionnellement tout seul il faut être au moins deux pour faire des gestes quels qu'ils soient. Voilà comme collègues médecins il y a bien sûr les anesthésistes qui sont l'autre versant du tandem médical indispensable pour faire l'intervention chirurgicale il y a une opposition une rivalité traditionnelle avec les chirurgiens depuis toujours mais en fait on a la chance de travailler avec une bonne équipe dans mon établissement on a des relations tout à fait cordiales et amicales et quand on a un problème sur un patient avant ou après l'intervention on en parle entre nous pour essayer de voir si on peut résoudre ce problème chez nous ou ailleurs c'est à dire on peut éventuellement par exemple si on a un patient lourd au niveau et en général son gros cardiaque ou problème respiratoire important et qu'on ne peut pas assumer chez nous en post-opératoire l'anesthésiste nous dit attention celui-là ça ne va pas passer et on prend contact avec l'hôpital ou le CHU pour adresser le patient d'autres médecins très importants ce sont les médecins urgentistes qui donc sont aux urgences 24h sur 24 accueillent les patients aux urgences débrouillent la situation de chaque personne par divers examens cliniques imagerie donc radiologie éco biologie et essaient d'avoir un diagnostic le plus précis possible et s'ils pensent que ça relève de notre activité ils nous appellent ils appellent celui qui est astreint si c'est la nuit pour savoir si on est d'accord pour le prendre en charge on vient le voir évidemment et on confirme qu'on le prend en charge et puis on le prend en hospitalisation on le prend au bloc si il y a besoin etc. et enfin la dernière corporation avec qui on travaille c'est tous les personnels administratifs et la direction de la clinique c'est évidemment très important en activité libérale en chirurgical nous n'avons pas des activités de subordination avec les établissements nous sommes en relation contractuelle donc c'est c'est pas notre directeur c'est le directeur de la clinique des enseignants etc. et donc ce contrat définit les droits et les devoirs du médecin et de l'établissement mais ça génère des discussions fréquentes sur l'organisation générale de l'activité du bloc de l'hospitalisation c'est la direction qu'on va voir si on a besoin de nouveaux matériels au bloc parce qu'il est payé par l'établissement donc ils aiment être au courant c'est du matériel toujours onéreux parce que c'est comme ça mais c'est indispensable pour garder une activité donc il faut renouveler le matériel quand il tombe le soleil et qu'il tombe en panne il faut en plus acquérir un nouveau matériel parce qu'il y a toujours des nouvelles techniques qui se mettent en place et il faut rester au goût du jour chez nous il y a eu plusieurs changements de direction depuis une quinzaine d'années parce que la clinique qui était au départ familiale a été rachetée par un grand groupe en 2003 puis il y a eu plusieurs des groupes qui se sont absorbés habituellement comme des poupées russes et les directions ont changé tous les deux trois ans on change de directeur et donc c'est pas toujours facile que le bonhomme soit au courant des particularités de l'établissement donc il faut qu'il rapprenne tout donc voilà c'est un peu compliqué parfois mais appartenir à un grand groupe permet d'avoir des économies d'échelle et une capacité d'investissement qui est quand même relativement importante depuis qu'on a été racheté ils ont refait tous les bâtiments ils ont refait le bloc donc ça n'a pas que des inconvénients Est-ce que ça a changé les relations avec les clients le fait d'appartenir à un groupe avec les patients Heureusement non Heureusement non notre relation de soignant à soigné n'a pas du coup été interférée par ça ça a changé un petit peu l'ambiance des infirmières du personnel avec la direction mais ça ne nous concerne pas directement Tu parlais de tes associés tout à l'heure et tu disais que vos journées bien sûr sont très remplies comment vous arrivez à partager l'information est-ce que vous avez des rituels est-ce que vous vous voyez tous les jours ou toutes les semaines ou c'est à la volée au téléphone On se voit rarement tous les quatre ensemble parce que quand l'un est en consultation l'autre est au bloc l'autre est à l'hôpital l'autre est en repos ça tourne un peu comme ça il faut qu'on provoque une réunion pour se voir physiquement si on a des problèmes importants à régler Pour les patients hospitalisés je disais qu'on faisait la visite chacun son tour et qu'on voyait tous les patients il y a un dossier médical informatisé où on note où en est le patient ce qu'on fait ce qu'on décide et comme ça celui qui arrive après c'est où on en est et prend le relais donc c'est très factuel en fait si vous avez des choses un peu plus subtiles à faire passer ou qui sont difficiles à écrire vous communiquez différemment bien sûr on se croise quand même de temps en temps on se reconnaît dans la rue c'est bien si on a des patients difficiles on s'en parle un truc qu'on ne sent pas bien on va en parler au collègue qui est dans le bureau à côté qui consulte aussi pour voir ce qu'il en pense etc donc on a le contact facile quand même il y a une anecdote qui me revient là cet été on était ensemble chez notre mère et tu as tu as eu une conversation au téléphone et j'étais à côté donc j'ai entendu en tout cas je t'ai entendu parler et tu parlais je crois à l'une de vos secrétaires et en te présentant tu as dit bonjour c'est Dag et je t'avais repris d'ailleurs après on en avait parlé et ça m'avait marqué parce que bon moi dans mon métier jamais je dis bonjour c'est Dag voilà soit au pire je dis c'est Amélie Dag au mieux je dis c'est Amélie et je tutoie dans mon univers ça serait très formel et tu m'as expliqué qu'en fait tu en étais arrivé à ça parce que trop de familiarité n'était pas forcément bienvenue dans ton métier tu peux nous en dire plus peut-être ? moi c'est ce que je pense mes deux plus jeunes associés eux ont le tutoiement très facile avec les infirmières et etc moi j'ai eu l'impression en arrivant autant à l'hôpital quand j'étais interne et chef donc beaucoup plus jeune tout le monde se tutoyait du balayeur presque au professeur ça dépend des services mais autant en arrivant là en étant le chirurgien installé en clinique j'ai eu l'impression et mon associé qui était déjà là me l'a confirmé implicitement qu'il fallait garder une certaine distance avec le personnel de la clinique et les secrétaires aussi pour le bien de qui ou dans quel objectif ? quand tout va bien tout va bien mais s'il y a un problème un jour qui a des sanctions à prendre ou un problème à régler douloureusement plus ou moins douloureusement si on est trois copains copains ça peut interférer avec le truc c'est quand même un métier où il peut y avoir des gros soucis et donc je ne sais pas si le bon terme est de dire chacun doit rester à sa place mais il faut qu'il y ait une distance j'ai l'impression entre les catégories de personnel alors j'ai une petite idée sur ta réponse à la question qui va suivre mais j'aimerais bien que tu nous racontes comment tu es devenu médecin d'une part et comment tu as choisi l'urologie d'autre part alors pour la première partie tu t'en doutes nous sommes d'une famille de tradition médicale du côté de notre mère on était médecin depuis notre grand-père donc ça commence à faire un certain temps j'ai choisi ça mais sans aucune pression de nos parents j'y ai été attiré à la fois par le contact humain je voyais notre père se régaler à bosser et à raconter des histoires de patients qui lui arrivaient et le contact humain qu'on peut avoir est par définition intime et personnel dans ce métier plus que dans un autre et ce métier permet également de rendre service à l'autre tout en ayant un côté scientifique et technique d'assez haut niveau quand même donc il y a ces deux côtés qui sont assez importants ma formation je l'ai faite à Montpellier j'ai été reçu lors de ma deuxième première année en 82 ça remonte donc j'ai trouvé la première partie des études médicales le tronc commun jusqu'à la sixième année passionnante parce que ça permet de comprendre le fonctionnement de la machinerie humaine et connaître l'anatomie et la physiologie et la physiologie c'est l'étude des fonctions de chaque organe et du corps en général moi j'ai trouvé ça passionnant et la découverte des pathologies de chaque organe on apprenait la cardiologie la neurologie et chaque maladie ça m'a paru très intéressant et associé à ça en plus des cours on avait des ça continue d'ailleurs je pense actuellement il y avait des stages à l'hôpital tous les matins à partir de la quatrième année ce qui permet d'avoir un apprentissage du contact avec les patients et de voir des médecins en exercice pratiquer la médecine avec différents types de médecins qu'on peut avoir sous le nez des profs des internes des gens plus âgés que moi je suis tombé sur des gens remarquables d'une intelligence hors du commun des puits de science des gens avec du contact humain et parfois on tombe sur des gens qui sont là un peu par erreur donc avec des personnalités contrastées avec des plus loin de bon côté mais vu de près et dans des situations intimes et puis parfois il y a des gens qui sont là vraiment par accident mais ça arrive rarement heureusement au cours de mes stages donc dès la quatrième année la chirurgie m'a passionné d'emblée et par hasard je suis allé en neurologie en premier stage et je me souviens de la première intervention à laquelle j'ai assisté à ce moment là et je revois tous les détails l'ambiance l'ambiance dans la salle du blog les gens présents je revois encore leur tête et c'était la réparation d'un urotère mal formé chez un petit enfant donc un urotère c'est le canal qui descend du rein à la vessie et il y a une malformation qui le bouche et donc là le neurologue avait coupé l'urotère et l'avait recousu et moi j'ai trouvé ça magique de pouvoir recoudre un urotère comme ça et donc j'ai gardé ça en tête et après mon internat j'ai choisi ça l'urologie est la seule spécialité chirurgicale avec l'ORL à prendre en charge le patient dans sa globalité du diagnostic au traitement les autres spécialités chirurgicales ont toujours un vis-à-vis médical par exemple la gastro-entérologie pour la chirurgie digestive la cardiologie pour la chirurgie cardiaque et vasculaire la rhumato pour l'orthopédie etc donc moi ça me plaisait avec l'urologie de garder le patient dans sa globalité et de garder le contact en cas de pathologie chronique de suivi prolongé après le traitement accessoirement ça ne me déplaisait pas de ne pas dépendre directement d'une autre spécialité avec toujours des risques de mésentente de conflit ou autre si tu attends pour bouffer qu'un type avec qui tu ne s'entends pas des gens ça peut poser problème donc c'était un argument aussi qui a joué j'ai passé le concours de l'internat en fin de 6ème année j'ai eu la chance d'être reçu à Montpellier et en chirurgie la chance que je voulais et donc l'internat ça consiste pendant 5 ans à faire des stages de 6 mois dans la spécialité à la calor sudestine et les spécialités voisines moi je suis passé en gynéco en chirurgie digestive en chirurgie vasculaire en centre anticancéreux ça m'a permis comme ça d'avoir un apprentissage par compagnonnage de qualité excellente avec une entrée très progressive dans le geste technique en aidant d'abord beaucoup les plus âgés que moi soit des vieux internes des gens après l'internat ou des chirurgiens parfois beaucoup plus âgés de 20 ans et donc on voit beaucoup on aide un petit peu au départ sur une petite partie de l'intervention puis de plus en plus et à la fin de l'internat on est capable de faire pas mal d'interventions tout seul avec quelqu'un en face pour vérifier après l'internat il y a 2 ans dans le grade de chef de clinique qui est un grade universitaire et on a un poste de chirurgien à l'hôpital universitaire à part entière au niveau légal mais on est tout encore chapeauté par les plus vieux du service parce que le plus difficile en chirurgie c'est pas forcément le geste opératoire en lui-même mais savoir quand et à qui il faut le faire donc c'est ça qu'il faut appréhender il faut beaucoup de temps pour avoir beaucoup de cas et savoir un petit peu juger s'il faut y aller ou pas j'ai enfin terminé ma formation en 96 donc ça a été long je me suis installé à Carcassonne avec un associé et depuis tout va bien j'ai une question sur l'apprentissage où je me dis on n'a pas vraiment le droit à l'erreur en tant que chirurgien en tant que médecin ou en tous les cas quand on fait des erreurs c'est grave tout de suite on ne peut pas forcément recommencer comment est-ce qu'on appréhende ça et comment est-ce que tu as appris à gérer ça ? l'apprentissage je l'ai dit est très progressif et on est toujours entouré on est dans un cocon jusqu'à très tard donc s'il y a un problème il y a toujours un plus vieux qui est là qui vient qui répare qui conseille ce qu'il faut faire pour réparer donc le problème irratrapable est rare ici grâce à cet entourage bienveillant des plus âgés quand tu décrivais l'internat tu disais j'ai eu la chance d'être reçu en médecine à Montpellier alors moi j'étais très très jeune à l'époque mais je me souviens de te voir bosser pour préparer l'internat je ne suis pas sûre que ce soit que de la chance mais bon c'est quand même pour moi ça ressemble à un sacerdoce à t'entendre je comprends pourquoi mais quand on s'engage dans ce genre d'études il faut quand même savoir que ça va être long que c'est long et qu'on va consacrer une bonne partie de sa vie et des belles années de sa vie à ça mais vu les satisfactions qu'on en retire ça vaut le coup et la volonté d'avoir ces relations humaines avec les patients est-ce que tu es satisfait aujourd'hui est-ce que tu tu y trouves ton compte est-ce que tu n'es pas déçu non pas du tout au contraire plus ça va et plus c'est ça qui me plaît au début quand j'étais interne ou jeune chirurgien je me régalais d'aller au bloc et surtout en état interne on ne comprend pas pourquoi il faut consulter pourquoi il faut voir les gens c'est mieux quand ils veulent mais quand ils opèrent mais plus ça va et plus je prends plaisir à voir les gens en consultation à leur parler à voir ce qu'ils me disent et le contact humain me paraît plus enrichissant actuellement que d'aller au bloc ou je ne sais pas j'ai fait le tour de la question mais bon ça va je commence à connaître tu me disais l'autre jour que ta journée de chirurgie aujourd'hui est bien différente de celle que tu connaissais quand tu as démarré à Carcassonne il y a 20 ans qu'est-ce qui a changé ? ce qui a changé en 20 ans outre les techniques au bloc qui font que les appareils ne sont pas les mêmes que les interactions se sont modifiées se sont miniaturisées il y a plus d'endoscopie plus de cellules ce qui a changé aussi en hospitalisation c'est que maintenant tout est informatisé et cela a changé complètement la relation qu'on a avec le personnel soignant l'infirmière et le soignant et avec les patients et les infirmières aussi avec les patients leur fonctionnement a complètement changé parce que l'informatique si on veut tout saisir tout ce qu'on fait sur l'ordinateur même s'il y a des taroulettes qu'on a devant la porte de la chambre ça prend un temps fou et ce temps on l'a plus pour parler avec les gens soit les patients soit le personnel et pour appréhender la situation avant il y avait des dossiers papiers on marquait un petit mot on va bien on fait ça on a la place on a deux points et puis on passait au patient suivant mais on pouvait se rendre compte de la situation tandis que maintenant avec la saisie informatique c'est beaucoup plus long et c'est chronophage c'est infernal et les infirmières disent aussi que avec tout ce qu'elles doivent rentrer elles n'ont plus le temps qu'elles avaient avant pour parler avec les patients être en contact avec eux et cela a complètement changé leur relation soignant-soigné ça c'est sûr pas forcément bien ça a un impact sur la qualité du soin du coup ? très difficile à mesurer c'est très difficile à mesurer ça mais l'impression qu'on en a c'est que l'échange humain s'est dégradé ça c'est sûr alors on va maintenant parler en donnant le mot des soft skills même si tu en as cité plein depuis qu'on a commencé cet entretien en fait quand on a démarré ce podcast il y a quelques mois avec Perrine on s'est tout de suite dit qu'il fallait qu'on interview un médecin alors ça tombe bien j'en ai un sous la main ou presque c'est une façon de parler pour la simple et bonne raison que c'est un métier hyper complet en fait déjà et tu l'as dit tout à l'heure qui fait appel tête-coeur-corps voilà il y a de longues années d'études où il faut mémoriser plein de choses j'imagine coeur parce que j'imagine tu vas sans doute en parler avoir un minimum d'empathie avec plein de gens autour de soi et les patients en premier et puis c'est un métier manuel chirurgien il y a des gestes techniques tu en parlais aussi donc il faut quand même être à droit de ses dix doigts au moins des cinq j'en sais rien au moins d'une main j'imagine donc du coup j'ai essayé d'imaginer les compétences comportementales nécessaires à la bonne pratique de ton métier il y en a plein enfin j'imagine qu'il y en a plein la résistance au stress la confiance en soi la capacité à collaborer on en parlait tout à l'heure l'empathie la discrétion enfin bon c'est incalculable d'après toi qui fais ce métier depuis 20 ans ou plus avec ta formation quelles sont les compétences qui font un bon chirurgien urologue ? alors pour être un bon chirurgien il faut d'abord être un bon médecin c'est indissociable le côté technique de la chirurgie peut paraître impressionnant de loin mais comme je l'ai dit l'apprentissage est très efficace pendant les études et le geste manuel on peut le maîtriser avec le temps si on y est intéressé c'est qu'il s'appelait comme un ébéniste ou un maçon qui apprend son boulot un ébéniste qui sait faire une commode moi je sais opérer une prostate c'est un peu la même analogie on pense que l'acte chirurgical se fait toujours avec un niveau de stress élevé en permanence on a toujours l'image dans les films du chirurgien qui transpire un gros second et puis l'électro qui fait bip bip et le coeur va s'arrêter ça ça n'arrive jamais moi je l'ai vu de façon rarissime parce que tout l'art du métier c'est de savoir ne pas se retrouver dans ce genre de situation en choisissant la bonne intervention par rapport au malade qu'on a en face de soi à ses possibilités techniques à soi de technique manuelle conceptuelle de technique appareillage et d'environnement médical anesthésiste etc. donc fort heureusement la plupart des journées opératoires se passent très sereinement même si le soir je suis rincé mais parce que c'est une fatigue sur la durée mais c'est pas c'est pas le stress qui fatigue c'est le côté physique d'être debout de faire un geste répétitif un peu un peu avec une concentration importante heureusement on se retrouve très rarement en difficulté pendant l'intervention en début d'activité j'avais de l'appréhension assez fréquemment avant certains gestes que j'avais pas fait beaucoup ou autres maintenant avec le temps et la bouteille qui est venue c'est heureusement exceptionnel et donc je disais qu'il faut pour être un bon chirurgien il faut être un bon médecin un bon médecin c'est quelqu'un qui s'est posé le bon diagnostic pour définir le bon traitement le traitement quel qu'il soit ça peut être un médicament de la chirurgie parfois c'est aucun traitement on ne fait rien parfois on ne fait rien et avec la meilleure empathie possible pour le patient le patient étymologiquement c'est celui qui supporte qui subit donc c'est quelqu'un en état de vulnérabilité qui a besoin de soutien de réconfort et une attitude très importante à avoir le diagnostic ça se fait d'abord par l'interrogatoire en interrogeant la personne qui vient te voir on obtient une foule d'informations sur le problème dont il souffre en caractérisant la gêne ressenti mais ça donne aussi une information sur sa personnalité sa façon de réagir au stress de la maladie ses possibilités à encaisser une éventuelle mauvaise nouvelle et tout ça c'est passionnant ce discours interactif et évolutif selon les réactions du patient je pense que je le mène actuellement bien mieux qu'à mes débuts grâce à l'expérience qui s'acquiert évidemment qu'avec le temps et la pratique s'il n'y a pas d'empathie ou si on a une mauvaise relation avec la personne qu'on doit soigner on va à l'échec le meilleur traitement ou le meilleur geste technique ça peut ne pas marcher par contre si on a un traitement qui se complique qui ne se passe pas bien ou quelle que soit la raison ça sera bien mieux accepté par la personne et l'entourage s'ils perçoivent qu'on a fait ce qu'on pouvait au mieux de nos possibilités humaines et techniques je me souviens au début de mon activité quand je posais mes premières indications d'intervention quand j'étais à la personne au début le fait d'avoir confiance dans mes capacités techniques pour réaliser le geste que je prévoyais de faire grâce à cet apprentissage costaud de l'internat ça m'a beaucoup aidé à assumer la décision de proposer la chirurgie et de me lancer et en plus j'aime expliquer aux gens le type d'intervention proposée lorsqu'il faut les opérer je leur montre un schéma anatomique une coupe anatomique montrant les organes et ce qu'on va faire on passe en revue les problèmes les complications possibles même si ils ne sont pas très fréquents des séquelles possibles parce que en chirurgie urinaire il peut y avoir le problème d'incontinence de rétention enfin tout ça les problèmes pouvant être posés par les particularités du patient s'il a déjà été opéré au même endroit donc ça risque d'être plus difficile parce que c'est tout fibre tout collé s'il y a des problèmes intercurrants cardiaques respiratoires qui augmentent le risque anesthésique les conséquences de l'intervention je ne sais pas si on enlève un rein et si l'autre rein n'est pas très solide ça va être difficile il y a risque de dialyse etc s'il y a un problème post-op le patient et la famille ne doivent pas avoir l'impression qu'on leur a caché quelque chose parce que sinon la confiance primordiale s'effondre et en plus du problème médical c'est un problème relationnel sur le dos donc en cas de problème envisagé en pré-op ou a fortiori déclaré il faut en parler franchement d'emblée en temps réel au patient et à l'entourage pour partager les arguments qui vont conduire à la solution pour sortir de l'ordinaire si elle existe et si on arrive en bout de course et qu'il n'y a plus de solution parce que quand même des fois ça arrive même il faut aussi le dire parce que le patient il est le premier concerné si sa fin est proche souvent il veut le savoir alors c'est difficile à évaluer il faut tâter le terrain avancer à pas de loup pour savoir comment le patient va réagir il y a des personnes qui veulent absolument savoir où ils en sont et qui veulent savoir s'ils vont mourir bientôt ou pas d'autres chez qui c'est complètement inenvisageable et qui sont sur leur vie de mort et qui se battent encore pour chercher des solutions donc le discours n'est absolument pas monolithique et doit être adapté à la situation et ça vous l'apprenez tu dis c'est avec la pratique c'est ça ? pas de problème c'est c'est une des choses qu'on n'apprend pas en théorie en tout cas à mon époque il y avait un vague cours de psychologie médicale en deuxième ou troisième année où je ne me souviens pas de grand chose et c'est on l'apprend sur le tas en voyant faire les plus vieux pendant l'internat et en et en se faisant sa sauce tout seul au cours de son activité il n'y a pas d'attitude officielle disant comment il faut faire c'est sûr je vais te poser une question qu'on pose à tous nos nos invités nos guest stars est-ce que tu pourrais nous raconter le premier de tes succès professionnels qui te vient à l'esprit et par succès on est très 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 large je veux dire ça peut être un événement où tu as sauvé quelqu'un voilà qui est visible de tout le monde ça peut être un micro événement au cours de j'en sais rien une consultation ou autre où tu as fait changer quelqu'un de la vie enfin tu vois c'est ton critère du succès voilà alors si je je pense au patient je pense pas au succès d'emblée mais je pense aux échecs aux complications qui m'ont marqué parce que ça c'est beaucoup plus marquant quand ça arrive on y pense tout le temps tant que la situation n'est pas réglée c'est assez lourd à porter et parce que tu te dis le bonhomme il est dans la panade parce que tu l'as opéré si tu ne l'avais pas opéré il ne serait pas comme ça donc c'est vraiment assez compliqué à métaboliser si je peux dire et donc question patient les succès il y en a fort heureusement je suis ravi quand quelqu'un revient me voir la consultation et qu'il me dit qu'il est super content du résultat j'en suis ravi s'il m'amène un pot de confiture ou un cuisson de sanglier c'est encore mieux mais les succès il y en a heureusement mais c'est surtout les échecs qui sont marquants et je vois encore la tête de mes premiers patients qui ont pédalé dans la semoule pendant quelques temps pour pour ce qui est du premier succès en général moi je pense que c'est c'est le fait d'avoir trouvé la bonne association qui est un succès parce que ça d'avoir trouvé le bon associé dans le bon établissement ça m'a permis de pouvoir faire mon boulot très sereinement et dans une ambiance très décontractée et ça ça n'a pas de prix cet associé je l'ai trouvé parce que il est plus âgé que moi il a 7 ans de plus que moi il a été promis aussi à mon pédier pendant que j'étais en neurologie pendant mon stage de 4ème année il était interne en neurologie donc il était vachement plus âgé que moi c'était un vieux en grand pour moi et je me souviens très bien que c'est lui qui m'a appris à faire mon premier nœud de chirurgien c'est un nœud qu'on fait avec une seule main contre la barre du chariot des dossiers de visite dans le couloir avec une ficelle qui traînait par là et puis lui quand je lui ai dit ça quand on s'est retrouvé plusieurs années après il ne s'en souvenait pas du tout évidemment et moi ça m'avait marqué et je suis je l'ai contacté en vue d'une association parce que au cours de son cursus à lui quand il était chef de clinique donc après l'internat il a formé plus jeune que lui de 3 ou 4 ans plus jeune que lui qui lui-même m'a formé quand j'étais interne philicien et chef de clinique et c'est ce gars-là qui sachant que mon associé actuel cherchait son collègue nous a mis en relation pour voir si ça collerait entre nous il se disait probablement que ça pourrait coller et effectivement ça a collé d'emblée donc ça ça m'a permis de m'installer vraiment dans une sérénité absolue il y a une solidité de diagnostic et technique sans faille les problèmes de sous ont été évacués parce que d'emblée il m'a proposé qu'on soit en pot commun et donc à la fin du mois on partage ce qui reste après avoir payé les charges et donc il n'y a aucune rivalité sur ce plan-là entre nous parce qu'on a tellement vu d'associations qui très prometteuses et qui au bout de quelques années les associer se tirent dans les pattes et finissent par se haïr que je mesure ma chance d'avoir pu conserver une entente aussi bonne avec lui à nouveau tu parles de chance mais j'imagine qu'il n'y a pas que de la chance non plus tu as bien dû faire quelque chose toi pour que ça marche peut-être que c'est ma façon d'être qui a permis ça et l'Arkène aussi je ne sais pas mais j'ai du mal à l'expliquer on est assez on est de caractère pas du tout identique lui il est assez fonceur il aime il aime être dans des réunions parler des grands machins tout ça moi ça ne m'intéresse pas plus que ça moi je suis peut-être plus réfléchi plus minutieux donc on se complète très bien je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure sur les nouveaux outils les nouvelles techniques etc comment vous vous formez je sais que tu vas à des congrès souvent même tous les ans on se forme de plusieurs façons déjà la formation continue est indispensable parce que la médecine tout le monde le sait évolue avec le temps et il faut rester au bout du jour pour ne pas se faire larguer et donc il y a une association d'urologie nationale qui est très dynamique l'association française d'urologie l'AFU qui est très structurée très dynamique avec un congrès annuel de 4 jours où on passe en revue les nouveautés il y a des mises à jour ça c'est indispensable d'y aller au moins un jour ou deux si on ne peut pas y aller les 4 jours en fonction de son activité mais il faut se tenir au courant l'AFU organise aussi des journées thématiques sur tel ou tel problème au cours de l'année des séminaires de pensérologie des séminaires de technique chirurgicale donc il y a un peu de tout et on peut aller à des formations qui sont en plus validantes pour la formation continue officielle il y a aussi des revues d'urologie qu'il faut lire au moins le sommaire pour savoir ce qui se passe après tous les articles ne sont pas forcément intéressants pour son activité quotidienne et puis il y a des congrès internationaux l'européen l'américain où on peut aller aussi mais c'est là c'est la cerise sur le gâteau mais le congrès français est déjà d'un très bon niveau il y a aussi sur les nouvelles techniques chirurgicales il y a des ateliers de formation qui peuvent être organisés par des par des laboratoires de matériel ou des laboratoires de médicaments quand l'acidoscopie s'était développée au début de mon activité il y avait des séminaires de formation pour aller s'entraîner sur des cochons dans des laboratoires dans des hôpitaux là il y a des nouvelles techniques de chirurgie endoscopique de la prostate avec des nouveaux appareils donc on peut aller voir le collègue je suis allé en dernier à Brive voir un collègue qui fait ça depuis quelque temps voilà il y a des formations comme ça un peu au coup par coup une question qui n'a rien à voir mais tu parlais tout à l'heure des échecs qui étaient plus mémorables que tes succès je prends mes mots comment on fait pour évacuer ça est-ce qu'on arrive à évacuer comment on fait pour passer à autre chose pour je ne sais pas retrouver le rythme il faut encaisser un petit peu il faut se trouver surtout je pense un dérivatif dans sa vie pas faire que durologie du matin au soir et jour et nuit moi j'ai la chance d'avoir des activités de loisir qui me sortent complètement de ce truc là j'ai aussi la chance tu le sais qu'on a une famille très unie on est toujours très content de se revoir et ça permet d'évacuer tout le stress quand on se retrouve tous c'est vraiment excellent et moi je fais beaucoup de musique je vais beaucoup aux concerts et beaucoup de musique classique et j'en pratique beaucoup aussi donc à un certain niveau j'espère et ce qui me permet aussi d'être en contact avec des musiciens de haut niveau et c'est un monde complètement différent et des horizons complètement différents et quand je reviens d'un week-end de chant ou de musique je ne sais pas si ça doit sécréter des endorphines ou autre mais je plane pendant plusieurs jours il peut m'arriver n'importe quoi ça me glisse dessus sans problème finalement je pense que ça il va y avoir des substances chimiques sécréter là qui font que c'est très bon on parle beaucoup d'intelligence artificielle alors partout mais aussi dans la médecine tu nous disais que la pratique de ton métier avait déjà énormément évolué depuis que tu l'exerces si on essaye de se projeter comment tu vois le futur de ton métier dans disons 20 ou 30 ans c'est difficile comme question je répondrai de deux façons comment je crains que ça devienne et comment j'espère que cela sera alors je crains que la technologie qui se développe un peu partout aveugle les décisions médicales et que les contraintes économiques avec des restrictions de fait soient imposées par les tutelles que ce soit l'état la sécu les directions d'établissement pour serrer la vis et pour qu'on ait moins de moyens pour faire le métier comme il faut et tout ça débouchant sur une déshumanisation du soin et de la relation avec les patients ça c'est mon côté pessimiste mais j'aimerais que que l'évolution des techniques et les nouvelles machines pas encore inventées mais qui sont toujours annoncées comme allant casser la baraque et qui sont parfois abandonnées plus ou moins rapidement et finissent dans un placard ne fassent pas oublier que que l'être humain avec toute sa complexité ça peut pas être arrangé dans des cases en réponse binaire oui non et qu'il y a toute une alchimie des rapports humains qu'on appréhende qu'en partie seulement par le contact direct l'expérience pratique de la communication avec autrui tout ce qui peut passer de façon consciente inconsciente dans la relation vous connaissez ça mieux que moi et qu'on est très loin d'avoir tout compris de l'effet thérapeutique quelle que soit la pathologie et le traitement l'effet placebo existe et il est évalué autour de 30-35% en moyenne y compris pour la chirurgie ah ouais donc il y a eu des expériences où il faisait des fausses interventions une incision mais rien derrière et il y avait un résultat donc c'est quand même pas mal d'accord donc le corps humain est vraiment presque un puissant fond de mécanismes complexes quand on comprend une toute petite partie est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé apprendre plus tôt dans ton cursus ? on a déjà un petit peu parlé tout à l'heure ce qui m'a le plus manqué c'est savoir annoncer une mauvaise nouvelle à quelqu'un d'accord ça c'est vraiment le plus dur enfin quand t'es un bonhomme en face de toi et une dame qui doit annoncer que ça y est il y a un cancer et tout ça bof comment on fait quoi parce que débrouilleux toi donc on essaie de trouver des mots mais il va y avoir un moment où l'info va être lâchée donc ça fait forcément un choc le stress augmente la personne t'as beau expliquer tout ce que tu veux derrière il retiendra que 10 ou 20% de ce que tu lui diras donc il y a un stress important qui fait que la communication change complètement à partir de ce moment là et donc dans ces cas là il faut savoir revoir les personnes quelques jours plus tard pour reprendre la discussion une fois que l'annonce a été un peu digérée et pour essayer d'avancer dans les solutions proposées mais des fois il n'y a pas de solution et donc quand tu annonces à quelqu'un que ça y est on n'est pas loin de la fin ben voilà quoi c'est pas rigolo ça fait partie de votre job j'imagine de l'annoncer ça t'arrive peut-être de donner des conseils à quelqu'un qui est intéressé par enfin qui souhaite devenir chirurgien urologue je sais pas si ça t'arrive mais si ça devait arriver quel conseil tu lui donnerais une fois le bagage théorique et technique acquis qui est un préalable indispensable il faut pas se laisser aveugler justement par les techniques toutes les machines appareils robots nouveaux traitements toujours annoncés mirifiques et qui peuvent parfois être abandonnés quelques temps plus tard il faut savoir faire le tri dans les nouveautés laisser du temps au temps ne pas se jeter sur le dernier traitement sorti et aussi ne pas se prendre contre le roi du monde parce qu'on a réussi une intervention difficile et que tout s'est bien passé parce que s'il faut la fois d'après ça peut être l'enfer soit pendant soit après l'intervention il faut garder une humilité qui est à mon avis fondamentale le but principal de ce boulot c'est de soigner un être humain et si on peut aider à le guérir et donc la relation humaine et sa qualité est indispensable à un soin de qualité ça j'imagine qu'on ne le sait pas forcément quand on démarre sa première année de médecine à 20 ans ou à 18 ans non on l'appréhende de loin on se dit que on n'analyse pas comme ça au début moi ce qui m'a intéressé je te dis c'était l'aspect purement factuel des études m'a passionné je me suis régalé tout au long après les questions sont venues avec le temps et les problèmes à résoudre et ça s'est fait comme ça au fil de l'eau est-ce que tu as dans ton quotidien des jeunes que tu formes que tu accompagnes à qui tu montres le métier non parce qu'en clinique privée il est très rare d'avoir des internes c'est très récent qu'on puisse avoir des internes nous on n'a pas encore fait la démarche d'en accueillir j'ai des collègues qui le font dans d'autres villes et qui me disent que ça leur fait bizarre de revenir à leur rôle qu'ils avaient quand ils étaient chefs de clinique par exemple on a perdu l'habitude de transmettre mais c'est très intéressant je me posais une question dans l'autre sens je revenais sur ce que tu disais tout à l'heure pendant tes études tu avais vu des comportements des personnes plus âgées qui n'étaient pas forcément adaptées à ce que toi tu pensais être un bon comportement et est-ce qu'il est possible dans ces cas-là de faire des remarques et de discuter d'échanger ou est-ce que la hiérarchie l'ancienneté prie mais il y a une zone de silence obligatoire ouais il y a du silence la hiérarchie fait que il y a une telle il y a une telle hiérarchie dans les études médicales et à l'hôpital universitaire que c'est pas le petit jeune qui va la ramener qui va expliquer aux vieux comment il faut faire enfin c'est sûr ni poser des questions pour comprendre pourquoi il en est arrivé là ou pourquoi il est comme ça j'ai pas souvenir que ça me soit arrivé mais poser une question neutre pour dire oui sur le ton de naïveté pourquoi t'as fait ça et pourquoi t'as fait ça comme ça ça peut être être jouable mais j'ai pas eu j'ai pas souvenir de l'avoir fait c'est déjà un art en soi de savoir poser ces questions neutres on arrive au bout de cette conversation alors pendant tout le long on a cité des soft skills ou des compétences comportementales il y en a plein qui sont sorties quelle serait toi c'est une question là aussi qu'on pose à tous nos invités quelle est ta définition des soft skills si tu devais dire ce que c'est les compétences comportementales c'est quoi pour toi alors déjà c'est un mot anglais et et ça t'énerve et ça ça me plaît pas ok donc faudrait trouver un mot français je sais pas s'il y a un équivalent mais moi je vous disais que au moins pour mon métier il y a le savoir-faire médical qui est tout l'aspect technique théorique et tout ça et est-ce que le savoir-être serait pas un terme qui pourrait être à l'approcher voilà donc je pense que c'est une façon de définir ça ça pourrait être d'essayer de se mettre à la place de l'interlocuteur quel qu'il soit le patient la famille le collègue l'infirmière la secrétaire d'essayer d'appréhender au moins enfin brièvement ou rapidement son point de vue pour essayer d'adapter son discours à ce qu'il peut comprendre de ce qu'on veut lui dire afin qu'il y ait un échange une écoute et que le message délivré puisse être assimilé et compris en évitant les braquages les conflits qui sont forcément générateurs d'incompréhension et parfois de souffrance donc voilà c'est ce le plus général que je peux dire ok d'accord on prend on prend tout qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de ta carrière garder le plaisir d'aller au boulot tous les jours grâce à l'entente avec mes collègues et l'ambiance de travail très efficace qu'on a au bloc et à la consultation et aussi surtout les retours positifs des patients qui sont vraiment une satisfaction très importante et puis exercer dans des établissements comme on disait tout à l'heure qui malgré les contraintes de tous ordres ne perdent pas de vue le but principal de notre boulot à tous qui est le soin aux personnes malades nous espérons que vous avez apprécié cet épisode autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer si vous aimez ce podcast le meilleur moyen de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast cela permettra à d'autres de le découvrir également abonnez-vous à Talents Précieux vous serez ainsi notifié des nouveaux épisodes Talents Précieux vous est proposé par Human Learning Expedition ou HLX nous concevons et mettons en oeuvre des programmes originaux et impactants destinés à révéler et à développer les soft skills des individus pour en faire des acteurs épanouis et performants dans l'entreprise du 21ème siècle pour en savoir plus sur HLX connectez-vous sur humanlx.com H-U-M-A-N-L-X .com ou suivez-nous sur Facebook sur Instagram sur LinkedIn ou sur Twitter à bientôt pour de nouveaux épisodes